Bigspin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, Youtube, Spotify et les applications de podcast. C'est produit réalisé et présenté par Sébastien Charlot. Allez, c'est parti. Aujourd'hui dans Bigspin, on est avec un skateur qui a fait ses classes à Bordeaux entre Léo Valls, Paul Grun, Ben Chadourne et le HK Crew. Une génération qui marque son temps et emmène le skate français un peu plus loin. Il est tout sourire et disponible mais ne laisse aucun répit à sa planche. Il a un skate puissant, des bonnes idées et les jambes pour les réaliser. Avec lui, on va parler des différentes étapes qu'il a construit, son arrivée à Paris, les sponsors, le graphisme et le tatouage qui est une activité qui prend de plus en plus de place dans son quotidien. On en saura aussi un peu plus sur la marque Rêve, la Floride et l'amitié qui le lit notamment avec Valentin Bauer. On est avec Doudou pour les intimes, le tatoueur de la paix, on est avec Edouard Depaz. Big Spin Podcast Bonjour Edouard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. C'est normal, ça fait plaisir. On est chez moi, il est assez tôt, tu habites dans le quartier. Quand j'ai posté la photo de toi en story sur ton passeport, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui ont tout de suite trouvé que c'était toi. Comme on ne se connaît pas du tout, je n'avais pas de vue sur l'impact que ça pouvait avoir. Je me suis dit que c'était certainement le bon moment pour faire cet interview parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. En plus, tu fais plein de choses différentes. Il y a deux ou trois jours, on a pris des cafés pour se présenter. Et tu me disais que si tu n'avais pas fait tout un tas de rencontres aujourd'hui, tu serais plus à faire des fakyard flips sur des grosses marches ou tu serais un autre skateur. Probable, oui. Quel type de skateur tu serais ? À mon avis, je serais encore à Bordeaux dans le skatepark et je sortirais uniquement pour aller dire bonjour à Seb à Riot et boire une bière au Molise. J'ai eu cette chance de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert d'autres horizons dans le skate et qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et d'avoir des spots différemment et à me dire que dans tous les cas, je n'ai peut-être pas le niveau pour faire des flip in, flip out. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de taper un mur d'une manière ou d'une autre et d'ouvrir une nouvelle voie ? En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être contrarié. Au contraire, tu pensais même faire une part avec des tricks comme ça ou plus conventionnels peut-être. Plus conventionnels ? En fait, ce qui vraiment me ferait marrer, ce serait de faire une part comme je l'ai fait d'habitude entre guillemets, avec mon style, avec mes habitudes et au milieu de ça, mettre juste une image avec soit un fake art flip sur 15 marches, soit un espèce d'énorme rail ou un truc vraiment qui viendrait dénoter. Ça me ferait vraiment, vraiment marrer, ça. Juste, histoire de faire tilter les gens, mais attends, c'est quoi ça ? C'est trop bizarre. Mais en même temps, c'est cool. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça marrant, réussir à ramener ça un peu. Parle-nous de tes débuts de skate à Bordeaux. Oui, exactement. En fait, j'ai grandi à Bordeaux. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Bordeaux à partir de mes 6 ans, 6-7 ans. J'ai commencé le skate à assez tard, sur les coups de 13-14 ans, dans ma rue, un peu devant le collège, dans ma rue. Et au bout d'un moment, je suis allé, c'était plus ou moins au moment où le skatepark des Chartrons, sur les quais de Bordeaux, je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, qui est très grand, là. Oui, qui était très très long, qui avait plusieurs parties. C'est à ce moment-là où ce skatepark a été construit. J'y suis allé une ou deux fois, et en fait, là-bas, j'ai rencontré, je ne sais plus si c'était exactement là-bas, ou... Bref, il n'y avait pas encore trop de réseaux sociaux, tout ça, donc on rencontrait les gens en personne. J'ai rencontré Léo Valls, qui m'a vendu une paire d'Adidas. C'était au moment où, pareil, ce n'était pas trop trop à la mode. C'était compliqué de trouver des gens qui revendaient des chaussures de skate. Il fallait vraiment les voir sur le spot, ou quoi. Et on s'est super bien entendu directement, et j'ai commencé à skate avec lui. Et lui, à ce moment-là, déjà, à ce moment-là, il était toujours, mais il était très très fort. Il faisait beaucoup de trucs beaucoup plus techniques, etc. Mais c'était un des seuls bordelais à vraiment faire tout ce qui était Wall-E, Wall-Ride-Noli, Wall-Ride, etc. Avec Mazaki, Ui, Yohan, Thaïlandais, tout le crew Minuit, en fait. Et rapidement, je me suis retrouvé à un peu être le petit frère de la bande. Eux avaient peut-être 6-7 ans de plus que moi. Ouais, c'est ça, ouais. Et je traînais beaucoup, beaucoup avec eux. Et c'est eux qui m'ont formé un peu dans la manière de skate aujourd'hui. Et ça a été radical par rapport à la façon dont tu skattais avant ? Ou alors, c'était juste là, t'étais à un niveau et tu t'es dit, voilà, je vais aller dans ce sens-là ? C'était, bah, en sachant que la première vidéo de skate que j'ai vue, c'était la Circa It's Time. Tu vois, qui était vendue dans un sugar. Tu vois comment est-ce qu'ils étaient les gars de Circa à ce moment-là ? C'était vraiment grosse marche, gros houba, gros nain, gros pantalon. Ouais, voilà. Donc oui, ça a été quand même assez radical. Tu vois, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là ? Pourquoi ? Tu peux rouler sur les murs. Ça me paraissait trop bizarre. Et en fait, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit que c'était une autre approche. Pourquoi pas, ouais, d'essayer de dénoter un peu et de trouver une autre manière de ce qu'étaient les trucs. Et à cette époque-là, à Bordeaux, qui est-ce qu'il y avait dans ton entourage ? Tu viens quand même d'une génération où ça a bien poussé. J'étais un peu, en fait, j'étais un peu entre les deux. C'est une génération où, c'est assez marrant, à Bordeaux, qui est quand même une ville assez festive, on avait tous des noms de crew par liés soit au shit, soit à l'alcool. Moi, je viens du HK Crew, le Heineken Crew. Ceux d'au-dessus, donc Alex Richard, etc., c'était les shitos. Et ceux d'en dessous sont les widows. Donc autant dire qu'on était intelligents comme tout. Et moi, dans mon équipe, il y en a encore deux ou trois qui skattent, mais ils skattent pour s'amuser et ils n'ont pas voulu en faire quelque chose vraiment. Au-dessus, tu as du coup Alex Richard, tu as tous ces gars-là. Je ne sais pas si tu te souviens, Delphine Musquet, Johan Connègre. Même, tu avais les triplés, Bastien Nicolet, etc. Moi, je connais vraiment Léo Valls. Mais Léo était encore au-dessus. Avant, il y avait les gars de Malraux, Johan Barroso, etc. En dessous, du coup, tu as Alexou. Et en dessous de moi, tu as Léo Chollet, Luc Mazière et Cégala. Tu vois, Pierre Lèze, tous ces mecs qui ont aussi fait un petit truc dans le skate quand même. Enfin, on parle de génération, mais il y a des mecs qui sont en dessous de moi, qui ont peut-être six mois d'âge d'écart et des mecs dans la génération d'au-dessus que je prends vraiment comme des grands frères et comme des petits frères en dessous. Et on a, ouais, en tout et pour tout, huit mois de différence, tu vois, entre Léo et Alex, tu vois. Enfin, peut-être un peu plus, mais... Mais ça se voit moins aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, clairement, clairement. Et donc, je me retrouve dans cette génération un peu bâtarde, entre guillemets, où j'étais obligé de trouver ma place avec soit les plus petits, soit les plus grandes. Et je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent dans le skate. C'est que tu vas mieux skater si tu skates avec des gars plus forts que toi. Tu vas apprendre plus vite, tu vas apprendre d'autres choses. Ils ont du savoir que toi, tu ne peux pas avoir et qu'ils vont te transférer, entre guillemets. Et donc, j'ai choisi de skater avec... J'ai choisi de commencer à skater, en tout cas, avec Léo. Et après, au bout d'un moment, j'ai un peu changé de crew. Je me suis plus lié d'amitié avec les Alexou, les gars de Rave, tout ça, quoi. Et ces années avec Léo Valls, tu me parlais vachement de musique. Tu parlais de musique, que c'était un pan un peu général, un peu culturel. J'ai vraiment forgé ma culture, qu'elle soit au niveau vidéo, au niveau musical. Ils m'ont appris qui était Miles Davis, ils m'ont appris qui était MF Doom. Ils m'ont appris trop de trucs. Et à côté de ça, ils m'ont aussi montré les premières parts de Bobby Puleo, les vidéos Ops. Je ne savais pas ce que c'était. C'est des trucs où, comparé à Circa, j'étais joué et je pouvais être à bloc de Osiris, de trucs comme ça. Et quand tu vois des parts comme celle-là, ça n'a rien à voir. Léo, il avait cette réputation d'avoir téléchargé toutes les vidéos de skate des années 90. Et là, tu me parlais que tu allais la nuit chez lui, que tu allais voir des vidéos. Je faisais le mur. Je faisais le mur de genre... C'était intense comme période. J'allais... En fait, je rentrais chez moi, j'allais skater la journée. Enfin, j'allais en cours d'abord. Après, j'allais skater l'après-midi. Je rentrais chez moi pour dîner. Bonne nuit maman, nanana. Je fais un bisou, je monte. Et en fait, j'avais une maison qui était en L, plus ou moins. Et en fait, la rue dans laquelle j'étais, était en descente. Et donc, nous, on était au premier étage, mon frère et moi. Mais on donnait vraiment sur la rue, la rue perpendiculaire. Donc, j'avais juste à sauter de la chambre. J'arrivais dans la rue et j'habitais assez loin. J'habitais en banlieue bordelaise. Je skatais, enfin, je roulais pendant 45 minutes pour arriver jusqu'à chez Léo. Je dormais chez lui. Enfin, pratiquement, tu vois. On parlait, on discutait, on regardait des vidéos. Nanana, on allait skater un peu. Et à 3h, 4h du matin, je rentrais chez moi. Et à 7h, je me réveillais pour aller en cours. Autant dire que je n'avais pas les meilleures notes du monde. Mais au moins, j'ai réussi à apprendre des choses. Et il y avait qui ? Il y avait un petit crew ? Il y avait... Non, ce crew, il y avait du coup Fallou, Yohan Thaïlandier. Il y avait Mazaki, Léo, Claude Moussouki, Mathias Elie Chabert qui fait de la musique aussi maintenant. Mathias Heno. Mathias Heno, voilà. Il y avait Milos Xiradakis. Qui était coloc avec Mathias il y a une dizaine d'années. Voilà, exactement. Et dans la coloc dans laquelle j'allais tout le temps à côté de la grosse cloche à Bordeaux, il y avait Maz, il y avait Léon aussi. Je ne me souviens plus de son famille. Mais ouais, il y avait Léon, Maz et Léo qui appenaient dans cette maison, enfin dans cet appartement énorme. On faisait la fête tous les week-ends là-bas. C'était cool. C'était une belle période quand même. Et comment tu obtiens tes premiers sponsors ? Comment cette vie de skate à Bordeaux, elle avance et elle évolue ? Par hasard. Franchement par hasard. Parce que je ne suis pas du tout un gars des contests. Et je me suis retrouvé à faire un contest au parc de Bordeaux. Il y a un mec de Baron Closing. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une marque du Pays Basque. Qui fait beaucoup d'appareils. Et qui est entre le skate, le snow et le surf. Et tout ça avec des designs de parrains de la drogue. Et de trucs, les promesses de l'ombre. Et que des t-shirts en XXXL. Donc je me suis retrouvé à devenir un G. Plus ou moins. Tu sais, à m'habiller super large, baguie de ouf. Sans vraiment le vouloir. C'est juste parce qu'on me donnait des sables. Et après, je me retrouve à ce qui était pour Nomad. Une marque de Saragosse. Ah ouais ouais. Ça devient un truc. Il y avait Louis Pâques qui a été chez Nomad. Possible. Il y avait Henrik Pekatus. Henrik Pekatus. Ouais, qu'est-ce qui était pour eux à un moment. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais on va skater ensemble pour la même marque. Et c'est là où je dis un grand merci à ma mère. Qui me laissait partir tout seul à Saragosse. A 16 ans, 17 ans. Donc mineur. Chez un mec qu'elle connaissait absolument pas. Qui lui disait. Ouais, je suis le team manager Nomad. Ouais, ouais. Edouard, il peut prendre. Il peut dormir à la maison. Il n'y a pas de problème. Donc on voit que c'était une autre époque quand même. Mais du coup, je me retrouve à ce qui était pour Nomad. Et à ce moment-là, c'était le moment où les Parisiens venaient beaucoup à Bordeaux. Donc toute l'équipe Blobby's, dont Luigi, etc. Luigi Gaïdo. Et c'est marrant. J'ai fait mon stage de... C'était quel ? Je crois que c'était mon stage de première année. D'école de graphisme. Chez Sugar. Ah d'accord, oui. Avec Charlet. Qui est installé à Bordeaux depuis une dizaine d'années presque. Exactement. Et donc, je fais mon stage chez Sugar. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait des titrages. J'ai fait pas mal de titrages. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai pas fait grand-chose. Franchement, ouais. Encore une fois, j'étais... C'était une période rigolote. C'était un stage. Ouais, c'était un stage. Mais... T'es quand même allé voir un peu les dessous du skate. J'avais envie de faire du graphisme. J'avais envie de faire du skate. Et je me suis dit, bah... T'as qu'à faire, autant allier les deux. Et donc, je faisais mon stage là-bas. Et là, il y a Luigi qui m'appelle. Je savais même pas qu'il ait mon numéro. Il y a Luigi qui m'appelle et qui me dit, ouais, Doudou, est-ce que tu voudrais skater pour Converse ? Et donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à skater pour eux. Et tout s'est fait plus ou moins naturellement. Et t'avais déjà des photos dans les magazines ? Ou t'avais déjà de la vidéo qui circulait ? J'avais quelques petites vidéos. Mais c'est comme les vidéos de crew, quoi. Des trucs... Il y avait Tim Rinson qui filmait pas mal. Enfin, qui filmait avec nous. Il y avait... Il y avait Rulio, qui s'appelle Timothée Cavas, qui filmait aussi. Et lui, ça a été un des premiers Bordelais à bouger à Paris. Donc, je suis arrivé dans cette équipe au moment où lui est parti à Paris. Donc, on se voyait pas beaucoup. Mais quand il revenait, on filmait ensemble. C'était sympa. Donc, il y avait ces petites vidéos. Et quoi ? J'avais eu une publication dans Trasher France. Dis-toi. Ah, c'est ouf. J'étais trop, trop, trop fier. Maman, j'ai eu une publication dans Trasher. J'étais comme un fou. Ça, c'est vieux, alors. Ouais. Ça a quelques années. Une bonne dizaine... Un peu plus d'une dizaine d'années, non ? 13, 14, peut-être même. Je pense que j'ai vu la fin de Trasher France. Donc... C'est une des dernières... Je crois que c'est un des derniers numéros. Et c'était quoi ? C'était un lip slide sur un banc, à la place Fernand Lafargue, pour mes bordelais. Afin qu'il nous ressorte cette publication. Je crois que c'est Guillaume Ancelin qui avait fait la photo. Si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, j'avais pas trop de publications, pas trop de trucs, mais il m'a quand même proposé d'avoir des converses, donc c'était trop sympa. Je crois que ça fait un moment que t'es avec Converse. Ça fait un moment, ouais. Ça fait un long moment, ouais. Ouais, non, c'est cool. Et donc, tous ces parisiens qui venaient à Bordeaux, les blobbistes, t'as lié ? Tu t'es lié avec eux déjà ? J'ai un peu lié avec eux via... Ils étaient super potes avec Alex, Richard. Et nous, comme on skaitait tout le temps ensemble, je me suis retrouvé souvent à skaiter avec eux. Et puis, au final, ils avaient plus ou moins mon âge, tu vois, que ce soit Romane, Kev, Greg, tout ça. Ils ont vraiment 30 ans, là. Kevin a 30 ans. Ils sont tous entre 92 et 95, donc vu que je suis 94, on a pas mal skaitait ensemble. Au début, quand je suis arrivé à Paris, pareil, on a pas mal skaitait ensemble. Et ouais, c'est des amours. C'est des guerres nord. Tu viens à Paris. Pourquoi tu fais ce choix-là ? Le changement, est-ce que c'était radical ? En fait, quand t'es à Bordeaux, t'es bien à Bordeaux. Tu vois, c'est un petit œuvre de paix où tu peux faire tes 400 coups sans aucun problème. Mais t'es même pas vraiment dit, bon, j'ai envie de remonter à Paris. À côté de ça, c'était un moment où j'allais beaucoup à Lille parce que je m'étais connecté d'une manière incroyable avec Joachim Bail qui a créé Octagon avec Léman Vampé et Nicolas Décatoir. Et il y a Guillaume Ancelin un jour qui m'appelle et qui me dit « Ouais, t'es à Bordeaux. J'ai un ami filmeur qui est à Bordeaux et qui descend vers Saragosse. Est-ce que tu veux aller avec eux ? » Et je me retrouve du coup avec deux Lillois en tour. Aucune idée de qui étaient ces gars. Et du coup, je connecte de ouf avec Joachim et il me dit « Si tu veux, tu peux venir à Lille chez moi et on va filmer du skate. » Donc j'y vais peut-être un mois après. J'y reste deux, trois semaines chez lui et c'est là où je rencontre toute l'équipe de pratiquement mes meilleurs amis maintenant, tu vois, que ce soit Clément Vampé qui s'occupe d'Octagone, de Lévis Skateboarding, Val Bauer, Clément Boussard. C'est déjà à ce moment-là en fait où je me retrouve à traîner avec ces gars-là. Mais je ne les voyais pas tout le temps, tu vois, vu qu'ils étaient à Lille, que j'étais à Bordeaux. C'était vraiment un truc de skate. Ouais, voilà, c'était ça, tu vois. Mais je suis revenu à Lille beaucoup, beaucoup de fois et je me suis rendu compte. Et mon frère, à côté de ça, faisait une école à Lille. Donc ça me permettait d'aller voir mon frère, d'aller voir mes copains et de garder un peu ce contact avec ces gens-là qui plus tard deviennent, ouais. Enfin tu vois, par exemple, Clément Vampé va être le parent de ma fille. Donc pour dire à quel point on a cliqué. Tu veux que tu aurais pu t'installer à Lille potentiellement ? Non, clairement pas, non. Non, parce que j'aimais beaucoup les humains là-bas. Mais la ville, impossible, impossible. Non, il fait froid. L'hiver, le dimanche à 16h. Je te jure. C'est pas facile. Et je les ai vécues et je les souhaitais à personne. Et du coup, ouais, j'étais en cursus de graphisme à ce moment-là. Et j'étais dans une école qui a plusieurs campus en France. Donc il y en a cinq en tout. Et il y en a un à Bordeaux et un à Paris. Et ils m'ont permis de changer de cursus. Enfin, de changer d'école en tout cas entre les deux. Donc j'ai fait ma première année à Bordeaux, ma deuxième année à Paris. C'était un peu une sorte d'année test. Pour savoir, est-ce que je m'entendrais bien avec les Parisiens ? Est-ce que je ferais ma place ? Est-ce que le fait de voir ces gars-là en vacances à Bordeaux est vraiment chez eux ? Est-ce que je vais quand même réussir à m'intégrer ? Et au final, ça s'est super bien fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? J'étais monté aussi pour une fille. Ça s'est pas bien passé. Donc je suis redescendu un an pour finir mes études. En tout cas, ma licence. Et direct après, je suis remonté pour essayer de faire un truc dans le skate. Et ouais, t'avais vraiment cette volonté de faire quelque chose dans le skate. Ouais. En vrai, ouais. J'ai pas envie de dire, ouais, non, ça m'est tombé dessus. J'ai eu trop de chance et tout. Non, en vrai, j'avais envie de faire un truc. J'avais la possibilité. J'avais un peu de dessous de côté. Donc je me suis dit, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je vais travailler comme tout le monde. Et non, j'ai eu pas mal de chance. Et c'est toujours pareil. C'est du... C'est plein de paramètres. Ouais, c'est plein de paramètres. C'est plein de... Ah bah tiens, on va skater aujourd'hui avec ce mec-là. Ah bah tiens, ce gars-là, au final, il fait une marque de board. Ah bah tiens, je me suis super bien entendu avec lui. Ah bah il veut me filer des boards. Ok, on fait ça. Et voilà. Et est-ce que t'as des moments clés dans toute cette période où tu décides vraiment de t'investir ? Et tu me parlais aussi de PlaySmack, là, où vous avez été très lié. Et après, je trouve ça marrant parce que t'as plein de connexions où tu restes très attaché à Bordeaux, où au lieu où tu étais, mais t'hésites pas à partir, à voir d'autres horizons. Il y a eu quelques moments clés. Ouais, il y a déjà eu le plus gros moment clé, je pense, c'est vraiment le projet Octagon. Parce que c'est le premier vrai gros projet où je me suis dit, bon, il faut faire du skate maintenant, tu vois. Et où, à ce moment-là, c'était le début du programme Levis, skate. Et j'étais le seul mec qui n'avait pas de sponsor de vêtements dans l'équipe. Tu vois, il y avait Rémi, il y avait Val, il y avait Joseph, il y avait Bram, il y avait tout ça, Bram Duglin. Tous ces gars-là qui avaient déjà des sponsors de vêtements. Et Levis s'est dit, bon, on a envie de mettre des billes dans ce truc. Mais par contre, il nous faut un rider. Donc, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Ils ont dit, bon, il y a le Kiz, là, il n'est pas mauvais. Ah, d'accord. Est-ce que ça vous chauffe de le prendre ? Ok, bah ouais, pourquoi pas, on te fait confiance. Donc, à ce moment-là, j'ai eu mon premier sponsor de vêtements. J'avais déjà Converse. Et il y avait aussi une... C'était un distributeur qui s'occupait de Passport. Passport cherchait des gens un peu à droite, à gauche. Et ils nous ont pris Val, Idriss, Jany et moi. Et donc, c'était vraiment ce moment où on a commencé à filmer pour Octagon. Et où je me suis retrouvé avec vraiment genre... Ouais, un statut de mec sponsorisé, en fait, tu vois. Ouais, il y a ce projet qui t'a amené à Kaku. Il y a plein de choses qui ont convergé, ouais. Et les Passport, c'est des Anglais, des Allemands ? Non, des Australiens, des Australiens. Ah oui, il y a... C'est Trent, il y a Matlock qui skate pour eux, il y a Callum Ball. Je crois que Joseph, ils ont fait une collab Carhartt l'année dernière. Ouais, il y a un peu... Non, c'était un peu plus longtemps. C'était juste avant le Covid. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, c'était il y a déjà 3-4 ans. Et donc, eux étaient venus à Paris à ce moment-là. Enfin, c'est des amours, tout ça. De toute façon, les Australiens, c'est vraiment... Ils sont assez relax. Ouais, vraiment. Donc, ouais, il y a vraiment ce moment octagone qui m'a montré qu'il fallait que je prenne ça au sérieux complètement, quoi. Et il y a eu aussi un moment, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, des Bright Straight Shows, des BSA, les Best European Skateboarding Awards, qui se faisaient à Berlin tous les... Je ne sais plus, c'était tous les 6 mois ou tous les ans. Je crois que c'était tous les ans. On y allait en février à chaque fois. Et donc, c'était un peu le moment... C'était un peu avant CPH, tu vois. C'est le moment où tu retrouvais toute la scène skate européenne. Tu sais, il y a ce côté où tu es super festif, où tout le monde est super content, on crée des liens, etc. Mais il y a aussi ce côté où, genre, tu montres que tu es là. Et tu as ce côté dans le skate qui est super important, au final. De genre, il faut être là aux événements, il faut être là au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et donc, j'ai rencontré les gars de Place. On s'est lié à l'amitié. On a fait la fête, on a fait des karaokés et tout. Et on s'est rendu compte. Putain, mais ces gars-là, ils sont charmés. Putain, mais le petit doudou, là, il est sympa comme tout. Viens, on l'invite, on fait un truc avec eux. On voit, tu vois. Il y avait un des gars qui travaillait pour Place, qui s'appelle Paul Roers, avec qui je me suis très, très bien entendu, qui est venu plusieurs fois à Paris, qui a dormi un peu à Bordeaux, quand j'habitais encore à Bordeaux avec mes parents. Et on avait fait une vidéo. Le concept, c'était, on va chez Edouard pendant une semaine, on fait une petite vidéo, on shoot deux, trois tricks, et on raconte ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu ce moment-là, j'ai dû passer, genre, j'ai dû aller 15, 20 fois à Berlin pour aller chez Paul. Ouais, non, on a vraiment, on a vraiment, vraiment cliqué. Donc, c'était cool. Et quel souvenir t'as de Berlin, enfin, ouais, ou du skate allemand ou du... C'est... C'est similaire, mais différent, parce que c'est toujours pareil. T'as des croûtes différents qui appréhendent le skate de manière différente. Si je me suis bien entendu avec les gars de Place, c'est que t'as Daniel Padman, que j'adore, qui skate trop trop bien. T'as Danny Sommerfeld, qui pareil, faisait de la photo pour eux, mais qui skate, t'as jamais vu ça. Il a ressorti une part il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais c'est un tueur. Au niveau du style, il est fluide. Je sais pas, il y a un truc, tu vois, genre, que tu peux pas retrouver dans le skate allemand qui est plus aujourd'hui mis en avant avec les Versace et Plug ou les gars comme ça, où c'est très strict, encore une fois, tu vois. C'est une manière de... On va diguer, on cherche des spots, on répare, on a un nid, tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis bien entendu avec eux et c'est cette vision du skate allemand que j'ai, alors que la plupart des gens auront, ouais, des Séoul Air Versace et Plug en tête. La suite du skate parisien, comment ça se passe aussi pour Rêve ? À quel moment tu rentres avec eux ? Est-ce que tu peux parler aussi de Rêve ? Moi, je connais pas du tout et je trouve ça vraiment... Ils font un truc tellement différent. Après, c'est marrant, tu te retrouves dans des trucs un peu différents. Ouais, après, c'était quand même assez normal, entre guillemets, le truc de Rêve parce que c'est tous mes potes de Bordeaux qui ont créé une marque et qui se sont mis ensemble. En gros, ce qui s'est passé, et encore une fois, c'était au Bessa, donc au Bright. La distrib française de Passport coule complètement. Donc, moi, j'ai plus de Bordeaux. Et là, il y a donc PJ Chapuis qui me dit une première fois, ouais, on fait une marque en ce moment, c'est petit et tout, mais c'était chaud. J'étais là, ouais, je suis pas sûr. Deuxième fois, il est vraiment comme ça, PJ. Tu vois, il va gratter, 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 gratter jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est bon, c'est fait, tu vois. Donc, première fois, ouais. Il t'a pas lâché, en fait. Non, il m'a pas lâché du tout. Ouais, nanana, tu vas voir, c'est cool et tout. Il y a Boucle, Olivier Duroux, il y a Alexou, il y a nanana et tout. Ah ouais, c'est vrai, il y a mes potes quand même. Ouais, attends, laisse-moi encore un peu. Ouais, mais en vrai, c'est cool et tout. Bon, vas-y, d'accord. Et du coup, j'ai fini par ce qui était pour Rêve et ça fait déjà un moment. Ça m'a fait marrer parce que c'était des gars qui... Genre, à la base, Rêve, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est plus ou moins un projet de fin d'étude de trois gars. Il faudrait qu'ils me corrigent si c'est pas vrai, mais je crois que le projet de fin d'étude, c'était faire un contest, juste. Donc, ils ont fait un contest, ils se sont rendu compte que ça avait trop bien marché. Ils se sont dit, ouais, est-ce qu'on irait pas plus loin ? Est-ce qu'on ferait pas un truc ? Pourquoi pas une marque de sape ? Ouais, nan, pourquoi pas une marque de skate ? Et donc, ils se retrouvent à faire Rêve Skateboards. Tous les gars de mon époque, en fait, à Bordeaux, on commençait à skate pour eux, on soutenu la marque et tout, et je me suis rendu compte que c'était trop marrant, quoi. On a fait un tour, je crois que c'est un des meilleurs tours que j'avais fait à Madrid. Donc, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, tu vois. On était 12 ou 13 dans un appartement pour 8, et il y a un des gars qui fait la marque, qui s'appelle Aurélien Mangin, qui avait ramené ses platines pour mixer, et on avait changé le B&B en un club, tu vois. Sauf que c'était un club où tu avais 12 mecs qui dansaient les torses nus à se taper des bas. Enfin, tu vois, c'était vraiment genre le beau truc, le truc de souvenir, quoi. On faisait des chaises musicales sur du Sleep Note. Des trucs vraiment marrants, tu vois. Et donc, c'était ce truc-là qui m'a vraiment donné envie de skater pour eux, parce qu'il y a ce je-m'en-fautisme total de est-ce que ça va marcher ou pas. On verra, c'est un projet. Et puis, si ça marche, c'est cool. Ça marche pas. Ça marche pas. Et il faut croire que ça a marché. Est-ce que tu t'es investi dans cette marque ? Dans quelle mesure tu es skateur professionnel quand on skate pour une marque de monde ? Pour les gens qui écoutent et qui se disent « Voilà, qu'est-ce que je dois faire ? » Je me suis investi. On parle beaucoup, beaucoup avec PJ. Donc, la marque a été créée, encore une fois, par trois personnes. Par Pierre-Jean Chapuis, qui est skater que la plupart de... Enfin, que plus ou moins tout le monde connaît. Oui, qui est vachement sur Insta. Oui, voilà. Et qui est un peu partout dans tous les événements. Et qui est là depuis des années, quoi. Qui a fait des « Découverts Sugar », qui a sorti des parts de Charmée, qui tout ça. Et à côté de ça, il y a deux mecs qui étaient dans son école et qui ne font absolument pas de skate. Il y en a un, Aurélien Mangin, qui s'occupe du graphisme. Et l'autre, Tom Amio, qui s'occupe, c'est l'homme de l'ombre. C'est le gars qui s'occupe de la marque. Je ne sais plus où j'en étais. À quel moment... Oui, à quel point j'ai investi. Et donc, on parle beaucoup avec PJ de l'image de la marque. Est-ce que ça plaît à temps ? Est-ce que c'est plus important de plaire au grand public et donc de vendre ? Ou est-ce que c'est plus important de plaire au public corps ? Et donc, pas forcément de vendre tout de suite, mais d'avoir une image cool. Donc, c'est la différence entre je prends des sous et je suis cool. Donc, on a vraiment beaucoup, on a eu beaucoup, beaucoup de fois cette discussion. Et je me suis investi, j'ai fait des graphismes. Je m'occupe de toutes les boards. Maintenant, c'est moi qui fais tous les dessins des boards. Oui, carrément. J'ai fait des designs aussi pour des t-shirts, pour des sables, pour des jogs, pour des trucs comme ça. Parce que ça m'importe aussi beaucoup. Premièrement, de ce qui était pour une marque qui me ressemble. Et je ne pense pas... Je n'ai pas envie de dire que j'ai le bénéfice de genre, j'ai le meilleur goût du monde, etc. Évidemment, tu vois. Non, mais tu as une formation, un diplôme. Oui, voilà, j'ai un diplôme pour ça. Et puis, je pense avoir traîné assez longtemps dans le skate pour comprendre ce qui est plus ou moins cool, entre guillemets. Pas forcément avoir de l'avance, de lire le futur, etc. Mais je traîne assez avec des gens pour savoir que ça, non. Ça, oui, mais fais-le différemment. Ça, c'est trop bien. Continue sur ça. Il y a plein de projets un peu délirants qui sortent chez Rêve. Des boards, des... Ils ont fait une collab qui est incroyable, selon moi, et qui est passée un peu à travers. Il y a des camions. Des camions de logistique qui s'appellent Rave Logistics. Et donc, tu avais des camions avec le logo Rave qui passaient sur la rocade, qui passaient sur le périph, qui faisaient des livraisons et tout. Et donc, ils ont fait un air freshener. Ils ont fait une board. Ils ont fait des sapes. Enfin, c'est juste trop marrant de faire ça. Ils ont fait une collab avec Cool. Tu vois, la marque de Tongue qui est horrible. C'est dégueulasse. Mais juste, c'est trop marrant de faire ça, tu vois. Et c'est là où je trouve qu'on peut continuer à avancer dans le skate en se disant, il faut un truc pro, il faut que ce soit bien, etc. Mais on peut continuer à avoir ce côté un peu décalé qu'on avait au début. En faisant des projets complètement loufoques. Mais c'est ça qui marche, je trouve. En tant que skater pro, parce que ça fait plusieurs années que tu as une board ? Ça fait un an. Ah oui, c'est quand même récent. C'est assez récent. Ça fait un an ? Oui, ça fait un an, je crois. Oui, si, c'est venu avec l'appart et tout ça, non ? Oui, exactement. Donc c'était il y a un an. Ah oui, c'est quand même... C'est assez récent. Ouais, t'as eu un long passé avec eux avant d'être pro. Il y a eu surtout... Donc la marque a 7 ans, je crois, 7-8 ans. Et il y a eu un long moment sans pro, tout simplement. Et après, il y a... C'était au moment du Covid, il y a eu Cholet qui a eu une board. Léo Cholet, ouais. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est très, très bien. Après, ouais, de ouf. Et après, il y a eu ce truc où ils se sont rendu compte, bah, en fait, il faut qu'on va se déborder à tout le monde. Et donc c'était trop bizarre aussi parce qu'il y a eu Cholet et après, il y a eu 5 pros, d'un coup. T'as eu Amélien, t'as eu Alexou. Amélien Faurès. Amélien, Alexou. Maintenant, il y a Mika, il y a Boucle, il y a moi, il y a Adriane Delcampo qui vient de rejoindre... Ah bah oui, qui fait Noli Bagtail. Là où on prend l'élan, normalement. Au musée d'Orsay. Exactement. Et ouais, tu vois, donc, il y a eu ce truc où tout le monde est devenu pro d'un coup. Qui est une stratégie intéressante. Oui, chacun le prendra comme il veut. Mais je sais pas si, tu vois, c'est encore une fois assez marqué dans l'ADN Rave. C'est genre, bah vas-y, on fait ça ou quoi ? Bah vas-y, on voit ce qu'il se passe. Tu disais que tu voulais faire quelque chose dans le cas. Être pro, c'est quelque chose qui te parlait, dont t'avais envie. Non. Qu'a changé ta vie ? Franchement, non, pas du tout. Franchement, non, parce que, à mon avis, il y a aussi un truc, c'est genre, être pro pour une marque de potes et être pro pour Baker. C'est deux choses complètement différentes. Enfin, je me considère pas comme un skateur professionnel. Je me considère comme un skateur qui prend de l'argent avec le skate et qui a un nom sous sa borde. Mais je me considère, tu vois, j'arriverai jamais à me dire que je suis au même niveau que des grands noms du skate mondial. Ce qui est normal parce que je suis tout petit comparé à eux. Donc, bah si, si, si. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est genre, tu peux pas comparer à des, même des T-Funk ou des K comme ça, tu vois. Qui pour moi, eux, sont des pros. Ouais, après moi, je trouve que dans les années 90, il y avait vraiment un gros, gros décalage en termes de niveau, de professionnalisme, de marketing. Et après, dans chaque pays, sur chaque continent, il y a des gens très, très forts et qui, mais qui sont, et qui ont peut-être moins besoin de passer par l'Amérique qu'à un moment, effectivement. Ouais, clairement. Et c'est ça qui désacralise la chose, je trouve. Ouais, mais par exemple, en tout cas personnellement, moi, ça me choque pas. Je trouve ça normal. Il y a des bonnes parts, il y a des bons tricks. Il y a quelqu'un qui s'investit. Tout ça, c'est professionnel. C'est difficile, ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Ok, bah je le prends. Je le prends, mais ça change pas mon état d'esprit par rapport à la chose. Après, c'est toi qui es pro. Et c'est toi qui partage ton expérience de pro. Ouais, il y a ce truc. Oui, évidemment, il y a un nom. Il y a des ventes de board avec mon nom dessus. Il y a tout ça. Mais à côté de ça, je me vois pas comme professionnel. Parce que le skate, c'est quelque chose de professionnel. On est d'accord, c'est un travail. Mais je vois toujours pas ça comme un travail à 100%. Je me dis que malgré le fait qu'on se casse des trucs, tout ça, on reste, on a de la chance. Il y a les nervous breakdowns. Il y a les focus sur les spots. On repart quatre fois au même endroit. On y alle et on se réveille à 5h du matin parce qu'on s'accaille à la sécurité à 8h du matin. Il y a tout ça, mais ça reste une passion. Ça reste un truc passionnel où on va y aller. Ça marchera pas dix fois. La onzième fois, ça marche et tout le monde est content. Et de ton expérience parisienne, tu fais partie d'un... Il y a Rémi, il y a Joseph. Tu fais partie de tout un crew et vous êtes vachement productif. Eux plus que moi. Après, t'as quand même souvent des images, t'as un Insta qui fonctionne. Ouais, mais quand même, tu vois, il y a un truc aussi... On croit sur les spots. Ouais, il y a un truc où j'ai quand même ce besoin d'avoir autre chose à côté du skate et où je vais pas me donner à 120, 130%. J'ai besoin de... Comme on disait la dernière fois, j'ai besoin que le skate me manque pour kiffer le skate. C'est trop important. C'est trop important. Et du coup, je me retrouve à faire autre chose à côté. Donc, que ce soit des graphismes pour rêve, un peu de direction artistique, etc. Je me retrouve derrière un bureau à faire du Photoshop, de l'illustrator, de tout ça. Trouver des rêves. Et au final, ça me prend une journée, deux journées. Et le lendemain, je suis là. T'as l'âge en a une à l'esquater. Et c'est ce moment-là où je m'amuse. Donc, je sais que je suis quand même beaucoup, beaucoup moins productif que même Joseph, qui a son âge, qui travaille 5 jours sur 7. Il n'est pas trop ça. Comparé à moi, en tout cas. Non, mais Joseph, effectivement, il me disait qu'il skaitait quasiment tous les jours. Non, mais c'est un truc de mal à Joseph. Qu'il était vachement organisé dans son travail. C'est qu'il bosse beaucoup. Il bosse beaucoup. Du coup, il s'occupe de Carrars. Joseph Biais. Ouais. Il travaille 5 jours sur 7 à l'office. Et le week-end, il doit concilier entre sa copine et le skate. Soit il fait des sessions entre midi et 2 avant d'aller... Enfin, il va filmer un trix entre midi et 2. Soit à 17h, pile, quand il finit le taf, boum, il va à Colonel Fabien. Je ne sais pas quoi, essayer un truc. Soit le week-end, il va jusqu'à Evry-Courcouronne et Sonne, je ne sais pas quoi, en vélo pour aller re-brick un spot. Mais il a plu un peu, donc on ne peut pas trop le skater. Donc, dimanche prochain, promis, on repart la batte. Donc, il est si déterminé. C'est abusé. Et à côté de ça, tu as les Val, les Fèves, les Val Bowers, les Lilian Fèves et tout ça qui, eux, sont super, super déter aussi. Et même s'ils sont mes amis, j'arrive de moins en moins à m'identifier à ce style de skate. Dans le sens où, genre, je n'arrive pas à me mettre une déter dans le style de skate, dans le style de tout ce qu'il y a autour du skate. En tout cas, d'être tout le temps, tout le temps dans le mouvement du skate. Dans ce style de détermination. J'ai besoin de respirer derrière des moments. Voilà, de ce recul pour aller skater ensuite. Où je serai encore plus content si je réussis. Ou même si je ne réussis pas une figure, je serai encore plus saucé parce que je sais que ça m'aura donné un second souffle un peu. Et comment tu organises justement la visibilité que tu as ? Comment tu as organisé ta part, si je relisais une interview sur le Wally Tastelide ? C'était un bordel, ce truc. En tout cas, tu m'as l'air quand même déterminé. Après, j'aime bien ce truc de skate. C'était vraiment pour cette part, pour le coup. Où je skater pratiquement tous les jours avec Thomas Vigoureux. Donc, un filmeur d'Annecy qui est là depuis deux ans et demi, un truc comme ça. Et avec qui on a vraiment, on a créé un vrai lien des militiers. Et c'est un mec qui est tout le temps déter, pour le coup. Et qui va très très bien avec cette dynamique. que ça va être le premier à mettre les mains dans le bondeau. Ça va être le premier à retapper un truc. Oui, c'est lui qui disait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose tout le temps. Il a besoin de faire du bondeau. On était partis en tour une fois avec lui. Et vraiment, il faisait la gueule parce qu'on ne réparait pas assez de spots. C'était trop marrant. Et donc, ouais, j'ai passé pratiquement un an, un an et demi. Non, même deux ans parce que je me suis fait une très grosse cheville. Et qui m'a pris pratiquement un an à récupérer entièrement. Donc, on a filmé pendant un an, ouais, un an et quelques mois. Et ouais, le truc du dos, enfin du trocadéro, c'était l'enfer. Parce qu'en période estivale, t'as des gars de la sécurité qui arrivent à... Ils sont là à 7h. À 7h ou à 8h ? Non, ils sont là à 8h pile. Donc, on mettait un réveil à 5h30. On prenait le métro à 6h. On arrivait là-bas à 6h40. Parce qu'en plus, on était tous les deux... Il y en a un qui est à... Moi, je suis à Montreuil. Et lui, il est à Pantin. Donc, autant dire à l'autre bout de Paris. Genre de Pantin pour aller au Troca et de Montreuil pour aller au Troca, c'était assez technique. Donc, toute la ligne 9. Enfin, c'est 45 minutes. Presque une heure, ouais. Donc, on arrive là-bas à 7h. On boit un café. On commence à taffer le spot, à enlever tous les débris de bouteilles qu'il y a de la veille. Et à la fin, mec, j'étais devenu ami avec les photographes de mariés. Et ça, c'était ouf. Parce que là-bas, c'est un spot où tous les mariés prennent des photos. Avec personne sur la place. Ouais, voilà, exactement. Ils arrivent à 8h du matin. La mariée, elle a des cernes comme ça. Le marié, il n'en peut plus, tu vois. Mais ils sont là avec leur plus grand sourire, leur plus grand costume 3 pièces et tout. Et moi, à la fin, je disais bonjour aux photographes de mariés. Parce qu'ils étaient là, mais attends, mais qu'est-ce qu'il branle ici, lui ? Et moi, je me disais, mais eux, qu'est-ce qu'ils foutent ici, quoi ? Donc, c'était assez lunaire, mais c'était assez marrant. Et on est revenu, je crois qu'on est venu 10 fois sur le spot pour faire un truc. Là, il y a quand même un respect parce que, ouais, c'est... Il y avait une baston assez monumentale. Et de quoi ? Tu fais Wall-E et après Front-Tail ? Et j'ai essayé, j'ai essayé quoi ? J'ai essayé Wall-E Grind, ça n'a pas marché, je n'étais pas assez haut. J'ai essayé Wall-E Smith, ça n'a pas marché. Parce que l'arrêt était trop cassé et le seul truc qui a marché... En fait, la deadline de l'appart arrivait tellement vite qu'il fallait qu'on trouve un truc. Et je voulais absolument faire un truc là-bas. Je m'étais trop donné pour rien avoir. En plus de ça, il y avait une histoire de photo. Enfin, qu'il fallait que je valide avant la sortie du mag. Enfin, c'était un enfer, pas possible. Et comment t'as eu cette idée ? Comment j'ai eu cette idée ? Je crois que c'est... Maceo Moreau. Maceo a essayé avant moi, en fait. Ah ouais ? Ouais. Et c'est Luigi qui m'a dit... Putain, mais c'est ouf, à tous les coups, tu pourrais remonter ce truc. Et donc, une fois, j'essaye pour rigoler. Je me rends compte que je suis à genre 10 cm du curb, en hauteur. Et je me dis... Putain, il n'a pas tort, peut-être. Donc, je réessaye une deuxième fois, troisième fois. Et là, je me dis... En fait, il y a moyen. Vas-y, Vigous, viens, on revient. On taffe le spot, on voit, etc. Et... J'ai demandé de la bénédiction de Maceo avant, quand même. Parce qu'il y a une sorte de respect. Et il m'a dit, vas-y, fonce. En vrai, c'était chaud, même on peut le skater ensemble. J'étais, vas-y, de ouf. On ne l'a jamais fait. Mais donc, j'ai essayé grâce à lui. D'accord. En tout cas, c'est impressionnant. Et il y a le frontside tail aussi à Bastille, là, qui est sur... Je trouve que quand même... Déjà, la slam, elle est... Mais tu sais que je n'ai rien eu. C'est des gens Vigous. Du coup, Thomas, il a trop, trop bien coupé. Parce qu'on dirait que c'est la fin du monde. C'est l'hécatombe. Mais non, pas du tout, en fait. Je tombe assis. Et j'ai là, wow, j'ai eu peur, tu vois. Ouais, j'imagine, ouais. C'est impressionnant, ouais. C'est là où je skate avec mes potes, le tôt le matin. Et d'un seul coup, tu te dis, ah ouais, quand même, les jeunes, ils ont de l'énergie, ouais. Bah, il faut. Et un jour, je t'avais vu dans Paris, par hasard, avec Romain Batard. Vous étiez tous les deux. Et c'est vers Austerlitz, là. Et tu carvais sur les plans inclinés. Et tu faisais holly. Et tu traversais la rue. Et tu faisais Fifty. Ouais. C'était engagé. Il y avait moyen. Il y avait moyen. Pareil, j'y suis allé trois, quatre fois. Et je me suis rendu à l'évidence. Alors que j'avais le roi de ce trix-là, Sylvain Tonieli, qui m'a donné des conseils en me disant, mais mec, il faut que tu fasses ça comme ça, comme ça. Et j'étais là, ah ouais, t'aurais trop raison, vas-y, je vais réessayer. C'est impossible, en fait. C'était une connerie monumentale d'essayer ce truc. Mais au moins, j'aurais essayé. Je me serais laissé le bénéfice du doute. Tu gappais la rue et tu faisais Fifty. Donc, il fallait prendre un gros angle. Ouais, pour ceux qui voient le spot, c'est juste à côté de Austerlitz. C'est une rue qui descend vers des petits planques belges en... Ah oui, qui sont récents, là. Ouais, qui sont assez récents sur les quats de Seine. Voilà. Et dans cette rue, t'as tout un côté, donc la rue des descents, et t'as tout un côté qui est en plan incliné. Et en fait, il faut passer d'un côté de la rue, carver sur le plan incliné, et t'as un mètre de trottoir avant de sauter une rue qui laisse passer des voitures. Donc, une vraie rue. Pour arriver en grind, une sorte d'axel stall sur l'autre côté. Voilà. Complètement débile. Et tu penses que tu le feras pas ? Non. Peut-être. Non, je rigole. Et ça devient d'où, ce skate, qui est quand même assez rude, ou engagé, ou en tout cas, assez puissant ? Après, en plus, je sais pas, pourtant je t'ai vu plein de fois, mais là, de se poser et tout, t'es plutôt menu, alors que je trouve qu'en vidéo, tu fais quand même bien costaud. C'est pas gentil, ça. Non, tu fais plus mec bourru que... Qu'est-ce que t'es en vrai ? Bon, je le prends bien, en fait, ça va. Non, 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 c'est... Non, mais, en toute honnêteté, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est mon... Il y a deux trucs. Mon manque de technicité. Ça va. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, je préfère réussir... Enfin, genre, j'aurais jamais la patience de faire un... Je sais pas, un faci-tré, faci-mani, faci-flip. C'est différent que de ne pas avoir la patience et de ne pas avoir la technique. Bah, si, parce que je préfère aller droit dans un truc, taper dans un mur et sauter quelque chose, que de me dire, bon, je vais essayer Big Spin Flip sur ces marches, tu vois, chose que jamais je pourrais réussir. Et il me manque, il me manque déjà le mot parce que j'ai oublié, mais il me manque un autre truc, c'est la constance. J'ai pas ce truc de constance, ce truc de vraiment, genre, de travailler, par exemple, mon flip, faire genre, tu vas sur un spot, tu fais 15 flips, et après t'es là, ok, je sais exactement que mon pied doit être à 67 degrés de ma board pour pouvoir faire un flip parfait sur ce truc. Ouais, mais là, il y a que Ben Aurélien qui... Non, mais je te jure que non. Il y a des gens qui vont travailler un trix, pour pas citer de nom, il y a des gens qui vont travailler un trix pendant 4-5 sessions avant d'aller sur un spot. Ils vont trouver un spot similaire au spot qu'ils vont chercher pour travailler ce trix avant d'aller sur le spot. Quand je te parle de constance, c'est qu'il y a vraiment ce truc dans le skate, ou en tout cas de plus en plus. On le voit pas, ça fait partie des coulisses. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que genre toi, tu vois les 3,5 secondes dans le clip, mais nous, derrière, il y a genre 2-3 semaines de taf avant. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Cette part, t'as beaucoup réfléchi, ou justement, quand t'en parles, t'as l'air effectivement de faire du skate un peu plus spontané ? Non, franchement, j'ai pas trop réfléchi. C'est arrivé assez normalement, dans le sens où, du coup, Thomas Vigoureux est arrivé à Paris, c'était un pote de pote. On avait déjà fait un tour rave avec lui à Marseille. On s'était super bien entendu. On l'a rencontré via le petit Lucien, Lucien Jeunan, qui skate pour conversation. D'accord, ouais. Il nous manquait un filmeur, et il avait dit, à ce moment-là, Lucien skateait pour rave. Et il nous avait dit, j'ai mon pote Thomas, il est trop chaud, enfin, il filme bien, il est trop chaud, il a une P2, si ça vous chauffe, et donc on s'est super bien entendu. Il est venu, il est monté à Paris avec Ludo Mendes, qui skate pour rave aussi. Ouais, ouais, j'ai vu. Ils sont montés, et on s'est très très bien entendu. Et là, on s'est dit, bon bah vas-y, on va en session, on voit ce qui se passe. On a filmé un clip, deux clips, trois clips, dix clips, et on s'est dit, bon bah en fait, il faut qu'on fasse un truc avec. À ce moment-là, il y a Will Hermone de Free qui m'a contacté pour me dire, ouais, on avait déjà essayé de faire une interview il y a un moment, ça n'avait pas marché, parce que je n'avais pas assez de photos, que je ne me donnais pas assez, que j'étais plus dans la teuf que dans le skate. Et là, il s'est dit, bon bah c'est bon moment pour faire ça. Donc, on a fait tant de photos avec Lem Le Gall, et on a fait cette vidéo avec Vigoz. Pour reparler un peu de ce petit crew, vous êtes souvent allé en tour, enfin, t'as pas mal voyagé. Après, on évoquait l'autre jour ce tour aux Etats-Unis, et là, avec, vous êtes tous en Marcel Blanc, il y a quelques photos. C'était vraiment un friend strip plus qu'autre chose, quoi. C'était, en fait, ouais, c'était une, je crois que c'était, du coup, Joseph et Val qui s'étaient mis en tête de faire un, enfin, de partir à Los Angeles histoire de louper un peu l'hiver. Ils avaient vendu ça comme un tri, type Insta pour Vans. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment genre deux personnes que je crois qu'ils voulaient partir quand même déjà à la base avec Romain pour filmer tout ça. Et puis, Fev s'est dit, bon, vas-y, vu que c'est un truc Vans, je vais peut-être venir. Marques s'est dit, trop marrant, j'ai trop envie d'aller en Amérique. Marques à Barbier. Barbier, ouais. Donc, Marques dit ça. Max se dit, Max Verre se dit, mais il n'y a personne pour faire les photos. Donc, Max vient. Vampé est là, ouais, Clément Vampé et là, ouais, en vrai, je vais être en FOMO si je ne viens pas. Et donc, c'était ça. C'était genre juste des additions, des additions et on s'est retrouvés à 12 de Tolia Titaev, du coup, un de nos amis qui fait une marque de bord de Razvet en passant par Idriss Jani qui est un ami de longue date du skate mais qui skate quand même beaucoup moins qu'avant. Qui a dessiné le skate park d'Avron. D'Avron, voilà. Shout out. On t'adore. Joseph, il y avait vraiment tout le monde et c'était le rêve américain. Dans le sens où rien ne pouvait mieux se passer que ce qui s'est passé. On a eu un Airbnb de malade, une espèce de manoir ultime dans un quartier chanmé. On avait deux voitures pour bouger quand on voulait. S'il y en avait qui préféraient aller faire un petit tour pour visiter un peu, ils pouvaient. Faire des touristes. S'il y en avait qui voulaient juste passer 48 heures dans une école sautée par-dessus des tables de pique-nique. Une school yard. Exactement. Ils le faisaient. Tout s'est bien passé. Et c'était génial. Franchement, on a vraiment énormément rigolé pendant ce tour. En tout cas, la vidéo est chouette. Je trouve que ça, tu le ressens bien. Il n'y a que des sourires. Il n'y a que des sourires. Parce qu'on voit quand même beaucoup de vidéos passer. Après, quand tu n'es pas complètement dedans, il y a plein de gens qui t'échappent. Des noms qui t'échappent. Mais c'est vrai que les images, elles sont assez fortes. Romain avait vraiment eu une idée futuriste du coup, Romain Bâtard. Il avait réussi avec Oscar Candon à faire une poignée pour sa P2 histoire de filmer à 90 degrés. Dans le sens où le format Instagram des réels était complètement respecté sans avoir besoin de recroper ou quoi. Rien que ça, tu vois, ça allait trop bien avec l'ADN du truc. Le fait de filmer croquette, c'est débile. mais ça marche trop bien. C'était marrant. C'était juste trop marrant. On a vraiment bien rigolé. Tu es allé plusieurs fois aux Etats-Unis ? Oui. En fait, j'ai la chance d'avoir un père américain qui m'a donné la nationalité américaine. J'y étais déjà allé plusieurs fois. Mon frère a fait des études en Amérique aussi. Je l'ai vu. Il était à New York. Je suis allé le voir à New York une fois. Je suis allé à New York en vacances plusieurs fois. j'ai passé un an en Floride en CM1. C'est débile l'Amérique. Franchement, la Floride en tout cas, c'est vraiment un monde. J'ai des souvenirs. Bon, mauvais peut-être, mais j'ai des souvenirs. T'as vu des alligators ? J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. C'est quel type ? Mais ouais, c'est genre ta grand-mère qui te dit il y a un lac un peu plus loin qui te dit vous pouvez jouer un peu au bord du lac mais allez pas vous baigner. Mais pourquoi ? Il y a des crocodiles enfin des alligators. Je ne sais pas, tu vois des mecs qui sont des vrais ilbili de ouf genre des rednecks ultimes qui est... Tu vas au Walmart, t'as un rayon arme. Tu vois, toi t'es habitué à avoir ton rayon Danone ou je ne sais pas quoi. Ils ont un rayon Famas. C'est abusé. T'as une vraie expérience de la vraie Amérique. j'ai une expérience de la vraie Amérique. On était dans les... On était... Enfin du coup ma famille habite dans un endroit qui s'appelle Yuma Tila et qui est dans le Lake County. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la Floride. T'es pas à Miami, t'es pas à Tampa, t'es pas dans une grande ville un peu... T'es pas au bord de la mer. Non, voilà, t'es pas avec des surfeurs ou des gens un peu intelligents entre guillemets. T'es genre dans un patelin de 2000 habitants qui ont pas forcément les mêmes valeurs que les miennes, on va dire. Et pas les mêmes valeurs qu'une partie des Américains. Oui, 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 pour pas faire de généralité. T'as vu ce qu'on appelle l'Amérique, quoi. C'est ça, c'est ça. Je l'ai vu, celle-là. D'après, t'es retourné pour skater régulièrement ? Non, pas forcément. C'est un truc que je regrette pas mal, c'est que je n'ai pas usé de ça. Je n'ai pas usé du passeport, j'étais bien dans mon petit confort, soit bordelais, soit parisien. Et t'as pas à voyager plus que ça avec le skate ? Avec le skate, si. Déjà, en fait, il y a le programme Léviskate qui nous a quand même beaucoup envoyé à droite, à gauche. Donc, avec eux, on est partis à Taïwan. On est partis, on a fait plein, plein de trucs. Ah oui, qui est assez discret. Qui est assez discret, mais au final, qui nous met super bien en tant que skater. Avec Octagon, on a beaucoup bougé aussi. On est allé au Japon. On a fait un peu toute l'Europe. On a pas mal vadrouillé. On est allé à Dubaï avec Octa. On est allé à Dubaï et à Abu Dhabi. Je ne sais pas, de ça, c'était il y a genre 8-9 ans, un truc comme ça. C'est un délire. J'aime pas du tout. Est-ce que t'es allé faire du ski dans la fameuse... Non, non, mais on s'est trimballé dans le mall de Dubaï qui est donc un espèce de truc immense. C'est une aberration, quoi. C'est une aberration... En termes d'écologie. Écologie, ouais. On en parlait, il faut pas que certains aillent là-bas et seraient atterrés. C'est débile, je te jure. Il y a de la clim dans la rue. Genre sous les bancs, t'as des bancs en clim. C'est un monde. C'est un monde. Mais comment c'est que vous étiez retrouvé là-bas ? Au niveau de l'architecture, pour Octa, ça marchait trop bien. Ah, d'accord. C'est juste une destination. C'était vraiment esthétique. Ouais, c'était vraiment purement esthétique. Et ce qui est assez marrant, c'était juste après la vidéo Mountain Dew. Je sais pas si tu te souviens de ce truc. Non. Mountain Dew avait fait une vidéo de skate. je crois que ça s'appelait genre True Blood ou un truc comme ça. Où en fait, ils avaient eu via xDubaï les accréditations pour ce qui était partout dans Dubaï. Donc on a vu ce truc. On s'est dit, putain mais ça, c'est l'architecture dystopique au maximum. Il faut qu'on y aille. Ça allait trop bien avec la DA2 de la marque. C'était marrant. Et tu vois, il y a un gars de Bordeaux qui skaitait Mike. On l'appelait Mike Rofone. Un pote de Léo avec qui j'ai grandi aussi qui était Stuart pour Etihad ou Emirates qui était à Dubaï en même temps que nous et qu'on a croisé une ou deux fois. Comme quoi le monde, il est minuscule. Le monde, surtout avec le skate, c'est quand même assez troublant. C'est fou. Pareil, Marcus, Marcou, qui est un gars, c'est lui qui fait le Hell Ride à un événement à Helsinki. Un très, très bon ami qui est sommelier en Finlande qu'on a vu parce qu'on était partis en tour à Helsinki avec Octa. Son beau-père travaille aussi pour Etihad. On s'est retrouvé à dormir chez eux à Abu Dhabi donc avec des Finlandais et des Canadiens. Complètement par hasard. Complètement par hasard. Il avait une story et il a dit mais mec, on est là, moi aussi je suis là. Il faut qu'on se capte quoi. La puissance des réseaux sociaux. C'est abusé. C'est abusé. C'était vraiment marrant. Et donc, il y a aussi cette histoire au Japon. L'histoire du Japon. Ça, c'était un truc. En gros, ce qui s'est passé, on était au Japon avec Octagon du coup qui est une marque de visserie pour laquelle toute mon équipe skate, ça va de Tolia à Val en passant par Rémi, Joseph. Même maintenant, il y a Tainan qui skate pour Octa qui skate pour Octa. Il y a plein de monde. Même Hibou, Sanyang. Et bref, du coup, on était là-bas. L'avant-dernier jour, fin de session, donc sur les coups de 22 heures, un truc comme ça. On prend un dernier downhill et je m'arrête net sur un blind stopper. C'est les bandes pour aveugles. Je m'arrête net et en fait, je tape la main par terre et ça fait une sorte d'effet boule de neige où mon coude rentre dans mon foie et je me perfore le foie comme ça. Sauf que je tape la tête en même temps et j'avais un bonnet et une capuche donc je vois un peu blanc mais rien de grave. Je me dis, bon, ça va passer. C'était l'anniversaire de Feve donc on se dit, bon, on était déjà allé plusieurs fois dans un bar qui était vraiment style à Shibuya. On va là-bas pour boire un verre, deux verres, on écoute de la musique, c'est trop bien. Et là, je sens que j'ai quand même mal au ventre. Il est une heure du matin, je rentre à la maison, je ne suis pas bien. Je rentre, j'essaie de dormir, je dors un quart d'heure et là, je me réveille la pire douleur de ma vie. Bref, je la fais courte, je me retrouve à aller à l'hôpital et là, il me diagnostique du coup un foie perforé. J'avais une espèce de poche de sang de 15 centimètres autour du foie, il y avait 80% de mon foie qui était rempli de sang et ça continuait à saigner, ça continuait à saigner. Mais je ne prends pas de drogue, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie et là, il me met une perfusion de morphine et le rêve. C'était génial. Je le recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, les perfusions de morphine, c'est la frappe. Sauf que je l'ai mal vécu la première fois donc je me mets à vomir sur la traductrice, la seule personne qui parlait en anglais dans l'hôpital qui s'occupait de moi. C'était rocambolesque comme histoire. Donc je me retrouve à faire 10 jours d'urgence entre la vie et la mort vraiment dans l'hôpital Saisekai, très bon hôpital au Japon à Tokyo où les aides-soignants disent à mes potes donc on était venu aussi voir Yes Clem qui était parti un an et demi habiter là-bas qui est grand fan de Japon et donc qui a appris le japonais et donc c'était un peu notre traducteur à nous et il explique à Clem donc qu'il faut absolument que soit ma mère soit ma meuf viennent au Japon pour au cas où récupérer le corps. Donc autant dire que ma mère aux anges ma meuf à qui je venais de proposer enfin de demander les fiançailles aux anges aussi donc ma meuf est venue qui est ta femme aujourd'hui ma femme aujourd'hui est bientôt la mère de ma fille et entre temps j'avais souscrit à une assurance je vais pas citer le nom on est pas là pour ça j'avais souscrit à une assurance prenez la maïf prenez la maïf tout de suite j'ai souscrit à cette assurance qui ont tout pris en charge de A à Z que ce soit l'hôpital le Airbnb pour après parce que j'avais pas le droit de voyager directement sinon avec la pression le foie pouvait exploser en vol donc ça n'était pas marrant donc ils ont pris en charge ça ils ont pris en charge les billets d'avion de Juliette ils ont pris en charge mes billets d'avion on est rentré en première c'était trop bien ça on est rentré en première et ils ont pris en charge tous les taxis la bouffe le tout tout a été pris en charge et les frais médicaux à hauteur de 140 000 euros somme que je n'ai pas donc ouais c'était assez fou ça et ça a mis un bon coup et en fait après ça je me suis dit merde en fait c'est pas c'est pas Ad vitam aeternam le skate il faut que je trouve quelque chose qui potentiellement pourrait me me permettre de vivre de subvenir à mes besoins ceux de ma famille tout ça tout en restant dans un truc un peu underground et donc c'est à ce moment là où j'ai commencé à faire du tatouage à rentrer dans ce monde qui me permettait d'allier graphisme et culture street entre guillemets sans pour autant passer ma vie derrière un bureau t'es derrière ton je suis derrière une table je suis derrière une table mais c'est pas un bureau et ouais comment tu t'y mets c'est mais c'est Tolia Tolia Titaev du coup qui m'a qui m'a vraiment lancé dedans c'est Tolia et Val pour rendre à César ce qui est à César c'est vraiment Tolia et Val Tolia m'a expliqué un peu les rudiments les bases du tatouage qu'est-ce qu'il fallait que j'achète comment est-ce qu'il fallait que je le fasse les deux trois notions de salubrité qu'il fallait que j'ai et d'hygiène et Val m'a dit en vrai je kiffe trop ce que tu fais il faut absolument que tu fasses ça bien parce que tu dessinais déjà parce que je dessinais déjà un peu et j'avais fait un truc avec Carhartt en tant que graphiste pour une collab qu'ils avaient fait avec une marque qui s'appelle une marque russe qui s'appelait Abstract je crois non je sais plus mais en tout cas ils avaient fait une marque ils avaient fait une collab et j'avais fait un logo pour eux j'avais fait deux trois trucs et tout donc Val savait déjà que j'avais une petite que je dessinais de mon côté et donc j'ai commencé à faire des dessins à trouver des trucs et Val m'a donné son corps entier c'est devenu ma muse et il m'a dit tu fais ce que tu veux tu t'entraînes mais il faut que tu sois fort il faut que tu deviennes bon et ça m'a donné une sorte d'envie de tout niquer plus ou moins et maintenant ça fait trois ans que je prends ça vraiment au sérieux et que ça me permet d'avoir ce manque dont on parlait tout à l'heure ouais c'est devenu une activité hebdomadaire et un gagne c'est plus qu'un gagne-pain maintenant ah non non c'est vraiment devenu on n'est pas à 50-50 avec le skate mais pratiquement et tu me disais que Kasper Broker te suivait parce que tu tatoues des trucs assez marrants comme ça c'est que genre du coup via Val via Rémi que j'ai tatoué via tous mes potes proches que j'ai tatoué à mon avis Kasper ça s'est passé comme ça c'est Rémi qui fait partie du drift avec Kasper ils ont dû voir les tatous nanana ah mais c'est qui qui t'a fait ça de la paix ok parce que du coup mon alter ego tatouage c'est de la paix parce que De Paz en français parce que De Paz c'est espagnol en français espagnol ou portugais je sais plus mais en français c'est de paix donc littéralement et je me suis dit bah c'était marrant d'avoir ça la même chose mais pour le tatouage et donc Kasper dit à Rémi j'imagine je sais pas si ça s'est passé vraiment comme ça c'est qu'il se gagne il tatoue nanana ouais ouais c'est mon pote il fait du tatouage et donc il y a des moments où je me retrouvais avec des mecs que j'aime beaucoup skater enfin en tant que skater qui me suivait sur mon compte tatouage et pas sur mon compte skate ouais pareil ça m'est arrivé une fois au Mexique où Axel Krushberg m'a dit genre ah mais attends mais c'est toi de la paix en fait et pareil il me suivait sur mon compte insta tattoo mais pas sur mon insta skate c'est assez marrant tout ce truc le tatouage c'est un monde déjà qui t'intéressait avant j'ai commencé à me faire tatouer assez tôt quand j'avais 17 ans et c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu tant dans le sens où c'est aussi une culture très underground très skate comme je l'aime tant qu'au niveau vraiment esthétique graphisme il y a ce truc où si jamais un jour tu checkes ce que je fais dans le graphisme je fais beaucoup beaucoup de noir et blanc et en fait je faisais ça avant le tatouage et selon moi t'as ce code couleur qui marche super bien où c'est le truc le plus impactant parce que je fais aucune couleur dans le tatouage mais j'avais ce truc où pour moi tu devenais pas tatoueur t'étais tatoueur mais tu pouvais pas le devenir c'était genre un métier qui était laissé uniquement à une sorte d'élite de dessinateur tu vois un peu comme c'est pas un ami mais un cas que j'aime beaucoup t'as Seb Bouzy mais t'as aussi putain c'est horrible je perds mon un français américain c'est un gars que tu connais pour moi Jean-Luc Navette c'est exactement ce genre de mec super fort en dessin et en qui peuvent faire du tatouage c'est justement ce qu'il a fait mais je sais plus s'il a fait de l'illustration avant le tatou ou le contraire en tout cas il a eu un salon de tatouage pendant plusieurs années et il fait beaucoup beaucoup d'illustrations pour le monde c'est très blues orienté blues à Mairie il y a Nicolas Levet Loïc Benoit tout un tas de gens de Lyonnais qui ont des navettes et c'est un style qui se reconnait clairement qui est très particulier selon moi c'est ce truc un peu d'élite du dessinateur qui est même tu peux pas rentrer dans un salon de tatouage en disant salut je veux être tatoueur ça marche pas comme ça sauf que j'ai réussi entre temps à prendre ma place plus ou moins parce qu'on est à une époque du tatouage où si tu veux devenir tatoueur tu le deviens et en fait c'est ce que Tolia m'a dit c'est qu'en fait mec achète toi genre une aiguille achète toi de l'encre essayez tes tatoueurs j'avais jamais réfléchi comme ça je crois que il y avait une côté je crois que je sacralisais un peu trop la chose j'ai failli dire tu sacralisais voilà tu vois ou dans le sens où genre il y a tout un process et tout par exemple le premier tatouage que je me suis fait parce que du coup quand tu commences le tatouage tu t'en fais sur tes jambes sur tes cuisses pour comprendre la douleur pour éviter de faire mal à un de tes potes juste derrière donc le premier tatouage que je me suis fait j'ai sorti mon aiguille j'ai sorti mon encre j'étais là ça y est je suis en train de le faire je sentais mon rythme cardiaque qui a augmenté de ouf et j'ai fait le premier point et il y avait rien et juste je me suis retrouvé tout seul face à mon bureau avec genre un point d'encre sur la peau et j'étais là en fait c'est rien j'ai déconné à prendre ça aussi t'es à coeur pendant toutes ces années alors que j'aurais pu commencer il y a trop longtemps reviens sur Val Bauer sur cette muse parce que ouais t'as pas fait des petits tatouages sur lui non il m'a donné énormément de peau il m'a donné pas mal de même des conseils tout simplement vu qu'on a fait pas mal de tatouages sur ses avant-bras il était là il était devant moi il me disait bah là ça me fait plus mal que les trois points que t'as fait avant ah bah là c'est bizarre ça a moins bien pris est-ce que c'est normal et plein de choses comme ça où en fait on avançait à tâton comme ça lui et moi et maintenant je lui ai fait l'entièreté de son dos je lui ai fait une énorme pièce dans tout le dos je lui ai fait des tatouages sur le crâne je lui ai fait beaucoup beaucoup de choses sur les avant-bras sur le torse ouais il m'a donné mais Val c'est un gars comme ça c'est un gars qui pour ses amis il va tout donner jusqu'à donner son crâne quoi en tout cas c'est une intimité que je sais pas j'ai rarement entendu ce genre de je sais pas confession je trouve ça intéressant c'est quand même c'est pour la vie ouais clairement mais à côté de ça tu vois il y a le truc où il y a des gens qui prennent ça plus ou moins au sérieux et peut-être que pour toi qui a pas de tatouage j'imagine pour toi c'est un truc genre pareil super sacralisé ou genre c'est pour la vie tout ça moi tu me fais un tatouage là maintenant sur ta table et tu me fais un truc sur le bras je m'en fous complètement genre j'aurai ça et ça va juste s'inscrire dans un moment mais si c'est mal fait c'est pas grave c'est juste on aura passé un moment ensemble et si un jour je regarde ce tatouage même si c'est genre je sais pas un verre de vin tu vois genre un verre de vin mal fait que j'ai sur l'omoplate et ben je me dirais ah putain c'est trop marrant c'est le moment que j'avais passé en tout cas en tout cas c'est quelque chose que je trouvais intéressant en réfléchissant par rapport à la première conversation qu'on a eu c'est que l'amitié ça revient vachement dans tes propos je sais pas si t'as un avis là dessus ou ? bah c'est super important tu te tu grandis grâce à tes amis c'est un truc qui est assez banal assez bateau c'est tu choisis pas ta famille mais tu choisis tes amis ce qui est vrai tu vois et en fait à partir du moment où t'as trouvé ton équipe vraiment ton noyau tu vas uniquement pouvoir grandir grâce à eux parce que tu vas pouvoir évoluer et en fait soit tu trouves une bonne équipe et dans ces cas là tout le monde se tire vers le haut soit tu te trouves une équipe pas forcément top et tu te retrouves à genre aller vers le bas et te rendre compte que tu fais n'importe quoi et partir et trouver une autre équipe et selon moi j'ai eu beaucoup de chance en amitié d'avoir déjà eu mes potos du HK Crew ensuite Léo etc qui m'ont vraiment donné un coup de boost dans ma mentalité dans ma manière de voir les choses ensuite les gars de rave donc PJ Alex Paul tout ça et puis il y a ce truc dans le sketch je trouve qui est qui est trop et je trouve qu'on en parle de plus en plus tu vois mais on se parle pas dans le sketch personne ne se parle on est ensemble on passe des années et des années ensemble à barouder autour du monde ce que tu veux mais si je demande à quelqu'un le nom de mon frère personne ne saura comment il s'appelle sauf mes amis les plus proches parce qu'on a réussi à instaurer ce truc de dialogue où quand ça va pas on en parle entre nous que ce soit un problème de coeur que ce soit un problème au niveau professionnel qu'on n'arrive pas à envoyer un mail au team manager pour une augmentation que tu vois c'est des trucs tout cons mais genre ce sont des trucs qui peuvent nous qui nous tiennent à coeur tu vois qui peut te prendre d'un parti de cerveau et grâce à cette communication qu'on a nous dans notre équipe en tout cas que j'appelle équipe mais groupe d'amis vraiment on a ce truc où on peut vraiment se libérer d'un poids que la plupart d'autres personnes ne pourront pas faire donc on a cette chance en tout cas j'ai cette chance en tout cas c'est bien de le souligner et c'est vrai que dans le skate il y a ce truc où tu fréquentes beaucoup 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 de gens au fil des années t'as connu plus de gens que la moyenne mais c'est vrai que tu sais mais ça veut rien dire ça veut rien dire parce que tu te retrouves au CPH 5 ans plus tard et tu fais un sourire de loin et en fait non t'étais t'étais à l'autre bout du monde avec ce mec mais après c'est ni bien ni mal mais c'est vrai que tu partages des choses non c'est une autre manière de voir la vie c'est juste le skate ça n'a rien à voir avec avec la vraie vie non mais vraiment je te le jure et le fait de faire du tatouage à côté quand je vois en fait à quel point quand t'es dans le skate t'as l'impression que c'est un monde c'est un truc immense et que tout le monde connait les références que tout le monde a déjà entendu parler de ce mec et quand tu sors de ça uniquement genre tu vas à quelques mètres tu vas dans le tatouage qui est quand même pareil une pratique corps une pratique underground qui s'est battue contre des stéréotypes qui est quand même assez ressemblant que ce soit la musique que ce soit le graffiti que ce soit le skate que ce soit le tatouage c'est des milieux qui se ressemblent beaucoup tu te rends compte en fait que genre c'est un microcosme que dans le skate t'as genre 27 personnes et c'est tout c'est marrant c'est marrant ça permet de relativiser un peu ça c'est sûr ouais bah ouais je crois qu'on a fait le tour de tout ça merci bah merci à toi c'était cool bah ouais pour finir on a les questions d'Allemand Alban c'est un pote qui nous a soumis des questions d'accord qu'on trouvait pertinente et comme t'es tatoueur voilà si tu dois retenir un tatoueur dont le travail te paraît très très chouette peut-être pas ton préféré mais celui où tu dirais bah aller regarder le travail de telle personne de Stuka Wojni un français qui habite à Barcelone que je suis allé voir pour me faire tatouer parce que c'est un gars que j'adore et il s'inscrit pour moi dans la même branche que du coup Navette etc et c'est un mec qui vient du coup du monde de la musique du punk et qui est une sorte de source de savoir de culture underground qui est trop intéressant qui a fait ses classes je suis désolé Jérôme je me souviens plus d'où tu viens exactement qui a fait ses classes avec un des gars avec qui j'ai grandi pareil dans le skate à Bordeaux qui s'appelait Antoine Delassé et en fait on s'est rendu compte qu'on était potes qu'on était tous les trois potes qu'on se connaissait etc et du coup Stuka ça veut dire l'art de la guerre en polonais Stuka Wojni voilà et qui a un style vraiment incroyable qui est je sais pas il y a un truc super poétique dans tous ses dessins ça s'écrit SZ pour le Stuka SZT UKA WJO Wojni si vraiment il y a quelqu'un sur qui il faut s'attarder c'est lui et si tu dois retenir un tatouage que tu as fait et un tatouage qu'on t'a fait un tatouage que j'ai fait je dirais la Geisha sur le crâne de Val donc il a une femme japonaise qui tient un couteau avec des fleurs de cerisier dans le fond en fait faire des tatouages c'est marrant c'est une sorte de responsabilité il y a tout ça qui rentre en jeu vraiment mais faire un tatouage apparent ça n'a rien à voir tu vois faire un tatouage sur un crâne ça va comment dire ça va former la personne ou en tout cas le regard que le reste de la population auront sur cette personne si il a un tatouage foiré sur le crâne c'est fini pour lui dans le sens où genre tu fais une femme du coup avec un couteau dans la bouche etc tu lui fais un strabisme c'est fini alors que t'es à 2 points t'es à 2 millimètres de faire un strabisme dans ces moments là et donc c'est ce truc où le jour il m'a dit je suis chaud que tu me fasses un tatouage sur le crâne on va trouver ce qu'on va faire ensemble mais j'ai envie que c'est toi qu'il fasse je me suis rendu compte que wow ok là je rentre dans une autre sphère donc je pense que c'est celui là et un tatouage qu'on m'a fait j'ai le dôme des Invalides sur le ventre en énorme et je l'aime trop il prend tous mes abdout toute ma ceinture abdominale il est immense et je l'aime trop mais c'est comme ça voilà et que sais qui te l'a fait ? Charles Forel Charles Forel qui est un très très bon ami qui est du coup skater tatoueur c'est un gars qui aime trop tout je sais pas comment t'expliquer tu vois mais genre il est skater tatoueur surfeur il fait très bien de la musique aussi il fait de la guitare il fait de la basse il sait shape des boards de surf il est artiste aussi parce que du coup il est tatoueur mais à côté de ça il fait de la peinture c'est un mec qui va être intéressé et intéressant il y a un jour c'était incroyable il y a un jour je le retrouve pour boire un verre et directement il me dit mec j'ai regardé des trucs sur la physique quantique c'est un délire il m'a dit que si tu vas assez vite je te parle d'une vitesse subatomique tu peux traverser une table avec ton dos tu vois c'est le genre ce genre de gars c'est le genre de conversation voilà et qui lui du coup qui s'appelle sophie kanko sur instagram et qui fait des tatouages aussi somptueux ouais en tout cas ce truc de physique quantique pas mal mec c'est génial c'est improbable tu vois tu t'attends je sais pas c'est ton pote tu le connais et tout et tu t'attends à parler soit de skate soit de tatou soit de meuf soit de ce que tu veux non le gars il arrive avec son histoire de physique quantique s'il te plaît c'est génial c'est tout à fait lui c'est ça que j'adore avec cette personne si tu dois retenir une part de skate celle que tu proposerais à quelqu'un jake jo minefield voilà je peux rien dire de plus jake johnson dans la minefield la musique la sélection des tricks ah t'as welcome to crooked amateur de brad kramer aussi ça c'est plus vieux c'est un peu plus vieux et sinon t'as la part de marius sivanen dans l'osiris fit the need je fais un peu toutes les époques depuis que j'ai commencé le skate parce qu'après il y a plein plein de choses si tu dois retenir un trick ce que t'as fait un grind sur un rail de 10 marches à campi en finlande à Helsinki c'est un rail impossible à skater et je sais pas joseph j'ai noté du coup à Helsinki joseph m'a dit t'y arriveras jamais et du coup j'ai essayé je l'ai fait et vraiment j'aurais pu mourir vraiment le truc c'était pas du tout fait pour et il y a des locaux de Helsinki qui m'en parlent encore ah ouais c'est cool ouais c'était cool c'est filmé et tout ouais dans une vidéo octa dans la première grosse vidéo octagone qui dure 45 minutes un truc comme ça et pour terminer si tu dois retenir un skater qui pour toi incarne le skate incarne le skate je n'arrive pas à capter vraiment la question si tu dois parler du skate à quelqu'un qui ne connait pas vraiment le skate de dire voilà pour moi le skate c'est telle personne tu peux regarder c'est pas spécialement ton skater préféré juste quelqu'un qui globalement représente le skate mondial ouais mondial mondial putain c'est dur ouais c'est pas une question facile non clairement ouais parce que ce que j'ai envie de te dire encore une fois jake johnson mais à côté de ça c'est vraiment mon skater préféré et il a pas instagram il sort des trucs très rarement donc c'est dur de montrer ça à quelqu'un à côté de ça t'as dylan rider évidemment et je sais pas y'a trop en fait y'en a trop pour en donner qu'un seul je dirais après ça peut être demain quelqu'un différent ouais mais tu vois par exemple papa lardo c'est un génie du skate c'est un génie du skate ouais mais après la caille il a pas sorti grand chose et il a arrêté de skater là je sais même pas si il s'était encore Jerry Sue je dirais regarde les trucs de Jerry Sue peut-être ouais parce qu'il est encore dedans ou alors ouais mais Reynolds pareil c'est que du enfin que entre guillemets du gap Jerry Sue y'a quand même ce truc cette palette où il a un peu tout il fait du rail il fait du mani il peut tout faire donc ouais je dirais regarde Jerry Sue ouais c'est une bonne c'est une bonne réponse le mec est très très fort mais il fait plein de choses il fait plein de choses et en plus il y a un truc qui est bien c'est qu'il a une dimension artistique de ouf c'est que du coup il a créé sci-fi et c'est un très bon photographe il a une vision en tout cas donc je trouve que ça colle pas mal très bien bah écoute merci et puis plein de bonnes choses pour tout ce qui arrive bah là il y a Juliette qui m'a envoyé un message c'est bon elle est pas encore en train d'accoucher donc tout va bien et bah je te remercie bah merci à toi et au plaisir de ouf trop bien Bigspin c'est terminé pour aujourd'hui merci pour votre écoute votre attention et vos nombreux messages merci à Divino Mehdi Pinçon pour le générique merci à Meduzeur Karim Daeni pour l'animation d'intro sur Youtube Bigspin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube Spotify les applications de podcast c'était Sébastien Charleau et à très bientôt